Oui Romain, pendant un peu plus d'une demi-heure, on va revenir sur cette aventure, une aventure qui a commencé en 88. L'école s'appelait à l'époque école technique spécialisée au nord de la ville de Sion, alliée toujours d'ailleurs au nord de la ville de Sion. On va aussi réfléchir sur l'avenir de cette école d'ingénieurs, un avenir qui se fera ici à partir de 2020. Pour commencer, je vous propose de planter le décor. Viviane Givor nous dresse le portrait de l'école d'ingénierie. La haute école d'ingénieurs à Sion a ouvert ses portes le 7 novembre 1988. Une première volée de 55 étudiants ont reçu leur diplôme en 1991. Aujourd'hui, elle accueille 350 élèves avec trois filières d'études. Les technologies du vivant avec l'industrie chimique, la pharmaceutique, les biotechnologies et l'agroalimentaire. Les systèmes industriels qui s'intéressent aux équipements techniques de pointe, à l'informatique, aux télécommunications et au développement des matériaux. Enfin, l'énergie et les techniques environnementales qui s'attellent aux différentes sources d'énergie renouvelables, ainsi qu'à la production et à la distribution du courant électrique. La prochaine grande étape pour l'école d'ingénieurs de Sion sera le déménagement du nord de la ville au sud de la gare pour la rentrée académique 2020-2021. Et voilà, et ça se fera ici même, ici même, dans ces locaux, dans ce chantier. Bonsoir Fabien Gio. Bonsoir Maxime. Vous avez, avec les pieds sur terre, cette émission de Canal 9 suivi ce projet, ce chantier depuis le début. On a la chance de produire des émissions justement sur les grands chantiers, les grands projets valaisans. Et le campus Énergie Police ici à Sion fait partie de ces projets que l'on suit. On ira jusqu'au bout, jusqu'en 2020, jusqu'à l'inauguration de cette école. Voilà, avec nous deux premiers invités pour qui cette journée a été certainement très prenante. Tout d'abord Eric Fumeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le tout premier directeur de l'HEI, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Vous avez dirigé l'école d'ingénieurs de 88 à 95. J'imagine que cette journée, pour vous, elle a dû évoquer plein de choses en vous. Oui, évidemment, c'est une journée pleine d'émotions. De revoir les anciens collègues, de revoir aussi ce prototype que j'appelle deuxième génération. C'est effectivement extraordinaire de voir l'engouement aussi et puis les résultats de l'école sur les dernières années. Et puis avec vous, celui qui vous a succédé, mais il y en a eu plusieurs entre deux quand même. Gaëtan Chery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur actuel de cette haute école d'ingénieurs. Vous avez été nommé en 2016, vous aviez 39 ans, on le dit. Aujourd'hui, l'HEI, c'est 350 étudiants, 170 collaborateurs. Comment s'est passée cette grande journée qui a commencé déjà ce matin ? Franchement dire, on est extrêmement contents. C'était une journée extraordinaire. On avait fait le pari de faire un programme qui était très ambitieux avec des personnes connues qui venaient autant ce matin que cet après-midi. Tout le monde est venu. On a pu avoir des échanges passionnants. Honnêtement, on est très, très contents de cette journée. En 1988, Eric Fumon reçoit les clés en ordre de la ville de l'école. Vous, vous aviez 11 ans. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous rêviez d'être ingénieur déjà ? Non, alors j'étais un peu sur une voie différente. Je ne sais pas d'ailleurs comment mon collègue Eric va le prendre. A l'époque, je voulais être pilote militaire. Et puis du coup, j'ai passé toute ma jeunesse à adorer les avions. J'ai fait tous les tests pour devenir pilote militaire. J'ai tout réussi jusqu'à l'école de recrue. Et puis l'armée était un contexte qui ne me convenait pas très bien, donc j'ai quitté. Donc il y avait quand même déjà cette fibre. Quelle est l'image aujourd'hui de la HEI au niveau du canton ? Comment est-ce qu'elle est perçue ? Alors écoutez, je pense que l'image de la HEI, c'est encore quelque chose qu'on doit largement travailler. Par exemple, une anecdote qui m'amuse beaucoup, c'est le nombre de personnes qui me disent « Ah mais t'es le directeur de la haute école d'ingénierie, c'est l'été, t'es en vacances ». Et du coup, les gens ont encore un peu de peine à comprendre qu'on est une haute école supérieure, qu'on a une mission de RAID qui est tout aussi importante que la mission d'enseignement. Et du coup, on doit continuer à travailler pour montrer à quel point cette école est importante pour l'économie du canton, en livrant des ingénieurs bien formés et en amenant de l'innovation. Éric Fumeau, vous avez des responsabilités au niveau national, notamment l'Académie des sciences. Quel est l'aura de la HEI ? On parle d'une petite haute école. L'école d'ingénieurs du Valais de l'époque et la HEI aujourd'hui sont des écoles qui, sur le plan national, sont très très bien reconnues. Ce sont des écoles qui, dès le départ, dans les gènes de l'école, sont ouvertes à l'environnement, ouvertes au domaine de transfert technologique, ouvertes à une formation hyper moderne, avec du management, de l'enseignement des langues. Donc cette école est très très bien perçue sur le plan national. D'ailleurs, les rankings qu'on a fait, quand on a fait les grandes évaluations, on est au DHS national, l'école d'ingénieurs de Sion, elle sortait très haut, dans la haute gamme. Alors Éric Fumeau, vous étiez au début de cette grande histoire qui a 30 ans. Aujourd'hui, on célèbre ses 30 ans. Canal 9 est un petit peu plus ancienne que la haute école d'ingénieurs. Alors on a plein plein d'archives, on est allé fouiller dedans. Voici une petite sélection qui vous est commentée par Sandrine Strobineau. Il existe en Suisse 15 écoles d'ingénieurs ETS, cantonales ou intercantonales, réparties et orientées selon les besoins régionaux. Nous sommes en 1987. On parle depuis quelques années d'une haute école d'ingénieurs en Valais. On en discute même depuis les années 50, avec des interventions parlementaires au Grand Conseil. Mais il faudra plusieurs tentatives pour qu'en 1984, le gouvernement lance réellement le projet d'une école technique supérieure en Valais. Les débats sont parfois âpres jusqu'à l'adoption du décret en juillet 1987, notamment sur le lieu qui accueillera l'école, à Sierre ou à Sion. Telle est la question. Nous trouvons sur la table du gouvernement aujourd'hui un décret, oui, mais un décret qui touche à l'ETS et que l'on veut une fois encore réaliser sur la capitale. Donc c'est aller exactement dans le sens contraire que l'on avait retenu, à savoir cette décentralisation. Mais au-delà de la localisation, les autorités sont convaincues maintenant de la nécessité de l'implantation d'une école technique supérieure en Valais. Le Valais avait réussi la construction des barrages, mais n'avait pas réussi à exporter l'expérience acquise par la construction des barrages au niveau de l'ingénierie. Pourquoi cela ? Mais parce que nous ne sommes pas dotés d'une école technique supérieure ou d'une autre formation. Mais en tous les cas, l'école technique supérieure est particulièrement importante. Et c'est donc Sion qui est choisi. L'école ouvre ses portes le 7 novembre 1988 et accueille plus de 80 étudiants. Elle desserne ses premiers diplômes en 1991 en présence de Jean-Pascal Delamurat. Les années passent, 1993, la HEI Valaisanne est reconnue sur le plan fédéral. Elle trouve sa place dans le monde académique, mais pas seulement. Il faut dire que la plus grande partie des étudiants qui fréquentent cette AIV proviennent justement des milieux des petites et moyennes entreprises. Et nous espérons, nous souhaitons que ces jeunes ingénieurs deviennent des créateurs d'entreprises et apportent une contribution originale au développement de l'économie valaisanne. Autre étape cruciale, en 1996, la haute école d'ingénieurs devient une HES. Nous sommes un partenaire à part entière d'une construction supracantonale, la HES de Suisse offidentale. Mais indépendamment de cela, nous avons dès le départ eu une ouverture sur les autres régions de Suisse, voire sur les régions internationales. La HEI poursuit sa route et se présente au public, comme toutes les autres hautes écoles valaisannes, à la Foire du Valais. L'école d'ingénieurs a déjà 10 ans. Avec toujours cette volonté d'un partenariat fort avec le tissu économique valaisan, notamment grâce à la filière agroalimentaire, une des raretés de l'établissement du canton. Val d'Or a mandaté la filière agroalimentaire de l'école d'ingénieurs, désespérée de trouver un matériau permettant d'emballer de manière optimale le si célèbre fromage à raclette du Valais. Campane Somsat a consacré son travail de diplôme à la réalisation de ce projet. L'histoire de l'école se poursuit avec toujours autant de succès. En 2008, on fête les 20 ans de l'établissement. Le nombre d'étudiants qui a pratiquement doublé par année. Ensuite, nous avons passé de 4 filières que nous avions au début à 2 filières modernes. Les systèmes industriels d'un côté, les technologies vivantes de l'autre. Aujourd'hui, l'école est une fringante trentenaire qui accueille en ces murs du nord de la ville 350 étudiants. 11 yeux tendent déjà vers le sud de la gare pour la rentrée 2020. Voilà le sud de la gare, nous y sommes. Vous voyez encore ces locaux tout vides, remplis de tous ces gens qui sont venus assister. à cette journée d'anniversaire. Quelques souvenirs ont choisis. Eric Fumon vous a aperçu dans ce reportage. Je sais que c'est une question de journaleux, c'est très difficile. Mais s'il y avait un seul souvenir de ces années que vous avez passé à la direction de la haute école d'ingénieurs, ce serait lequel ? Je crois que ce qui m'a marqué, ce qui a marqué tout le monde, c'est la passion autour d'un projet. On était tous confrontés sans savoir si on pouvait atteindre cet objectif tellement il était élevé, tellement les délais étaient courts, tellement les financements étaient limités, que tout le monde se posait tous les jours la question, est-ce qu'on va arriver ou pas ? Et finalement, je crois qu'avec la passion qu'on a eue les uns et les autres, on a effectivement réussi ce challenge. 88, c'est la page blanche. En 10 mois, vous organisez tout. Vous commencez par quoi, Eric Fumon ? Je commence d'abord par s'asseoir. D'ailleurs, il n'y avait pas de chaise. C'était un peu ça. On sentait qu'il y avait une part d'improvisation. J'avais l'habitude de venir sur un chantier. Quand on travaille dans l'industrie, on est toujours sur des chantiers. Donc, je n'ai pas peur d'être sur un chantier. Par contre, naturellement, il y avait énormément de choses à faire. Il fallait trouver les plans d'études. Il fallait faire des plans d'études dans une direction qui était nouvelle. Par exemple, l'agroalimentaire, on n'avait pas de modèle devant nous. Il fallait faire ce modèle. Il y avait également le fait qu'on voulait avoir une école qui soit orientée aussi sur le management, qui aient des compétences linguistiques. Donc, il fallait faire une école bilingue. On voulait aussi qu'elle soit ouverte à l'industrie dès le départ. Et tous ces challenges-là étaient simultanément greffés avec une infrastructure qui n'existait pas, qu'il fallait casser, transformer et en même temps rechercher le personnel. Donc, c'est un gros challenge. Alors, sur l'infographie du début du sujet, il y a quelque chose qui est frappant. Sur l'arc alpin, aucun point, pas d'école. Tout est sur le plateau suisse. Comment est-ce que vous vous démarquez ? Comment est-ce que vous devenez attractif pour les étudiants ? Et où est-ce que vous allez les chercher ? Alors, d'abord, c'est un recrutement local, certes, mais on a une école qui, on l'a dit dès le départ, notre vocation, c'est de faire des ingénieurs orientés sur la pratique, directement aux compétences, directement applicables en entreprise. On est allé chercher, pour l'agroalimentaire, par exemple, des gens en Suisse alémanique, qui aujourd'hui ont des brillantes fonctions, d'ailleurs. Et on est allé chercher aussi des gens ailleurs. Et puis, il y avait les Valaisans qui voulaient peut-être rester un peu chez eux. Et ensuite, on a reçu la problématique du Haut-Valais et du Bas-Valais. Il fallait aussi qu'on ait des Haut-Valaisans chez nous. D'ailleurs, les premières volées, il y avait un nombre de Haut-Valaisans assez important. Tout ça, c'est un recrutement... Oui, on a fait du corps à corps. Et les chefs départements aussi sont allés se présenter dans les écoles pour faire ce recrutement localement. Une nouvelle page est à écrire. Gaëtan Chéry, Eric Fumot, c'est aujourd'hui. Ça se passe ici. Le grand frère, les PFL, la HES. Vous le voyez comment, cet avenir ? Moi, je le vois brillant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre économie est en difficulté et elle va rentrer dans une zone de turbulence. La compétitivité est globale, elle est mondiale. Elle est draconienne pour certains domaines, tels qu'ils domaines électroniques, par exemple. Prendre cet exemple-là. La compétitivité fait qu'on sera contrats de travailler les uns et les autres dans une certaine direction. Et quand on voit un campus comme celui-ci, avec les compétences des ingénieurs HES, les compétences des ingénieurs EPFL, avec une industrie sur place, si ces éléments-là seront réunis, on va pouvoir faire vraiment de grandes choses. Gaëtan Chéry, le rôle de l'ingénieur de demain, ce fameux ingénieur 4.0, il ressemblera à quoi ? Il sera formé par vos professeurs, par vous ? Oui, bien sûr. Et puis c'est un sujet qu'on a largement débattu aujourd'hui. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, on connaît de telles évolutions technologiques qu'en fait, il faut que notre ingénieur, il devienne un ingénieur augmenté par toutes ces nouvelles technologies. On aura peut-être de l'intelligence artificielle, du big data, etc., qui sera en capacité de résoudre certains problèmes assez algorithmiques ou logiques qu'aujourd'hui sont faits par des ingénieurs. Et ça veut dire que nos ingénieurs, on doit les former à encore plus d'ouverture que ce qui a été déjà fait par le passé, de manière à ce qu'ils puissent être actifs dans des problèmes complexes, qu'ils puissent amener de la créativité et puis qu'ils permettent à ces machines de résoudre ensuite les problèmes qui sont résolvables. Alors, on va en continuer à en parler, Gaëtan Chéry, avec vous. Par contre, je vais vous remercier, Eric Fumot, d'être passé un instant sur ce plateau, installé au cœur de cette Energy Police. Merci infiniment. Merci à vous, bonne soirée. Et puis, on en a parlé. Donc, effectivement, le challenge, c'est d'aller vers l'économie, de passer de cette recherche fondamentale vers le marché, vers l'économie. On va voir un exemple. C'est la start-up H55 d'André Borschberg. Vous le connaissez, André Borschberg. Il a copiloté Solar Impulse avec Bertrand Piccard. Eh bien, la suite de cette aventure se fait en Valais, à Sion, avec le développement de la mobilité de demain. Regardez. H55 a pris ses quartiers à Sion. Cette start-up est l'héritage technologique du projet Solar Impulse et a pour but de développer des systèmes de propulsion électrique pour l'aéronautique. Du moteur à l'hélice en passant par la batterie, H55 souhaite rendre l'aviation propre, silencieuse et plus sûre. Une levée de fonds a permis à l'entreprise de récolter 5 millions de francs via une entreprise de la Silicon Valley. Et l'Office fédéral de l'aviation civile ainsi que l'État du Valais, par la fondation d'e-ARC, participent également au projet. Une aide qui a facilité la start-up à s'établir dans le canton. Alors que l'aéroport s'approche, c'est un plus que le canton soutienne des nouveaux projets avec la fondation ARC, c'est un plus aussi. Donc on a vraiment eu un accueil qui nous a décidé de faire ce développement ici. Bien sûr, c'est une base. Il faut être présent dans d'autres pays. On veut être présent dans la Silicon Valley aussi où toutes ces idées finalement émergent, fleurissent. C'est là où Tesla a démarré. C'est là où d'autres projets de ces avions à décollage vertical vont aussi se développer. Donc il faut être ailleurs. Mais je pense que la Suisse, et en particulier cette partie de la Suisse, le Valais, a une excellente base au niveau de la formation des ingénieurs, de la technologie qu'on y a et de l'esprit qu'on essaie de développer. Voilà l'exemple de cette start-up H55. H55, Gaëtan Chéri, là on est pile dedans. On sait ce qui se passe derrière ces murs de l'Energy Police, de ce qui sera l'Energy Police une fois que ce sera terminé. Cette collaboration entre les start-up, les PFL, la HES, là on est pile dedans. Oui, alors tout à fait. Puis c'est vrai que tout à l'heure, quand on parlait de l'opinion des Valaisans sur l'école, je le faisais un peu sous forme de boutade. Mais en fait, ce qui est très impressionnant, c'est que notre école, elle a un contact avec l'industrie extrêmement rapprochée depuis longtemps, que finalement on a une situation qui est enviée par toute la Suisse romande, qui nous dit, mais ce que vous vivez aujourd'hui, c'est extraordinaire. Avec ce pôle qui est en train de se créer, les PFL, la HES ensemble, la volonté d'avoir aussi de l'espace d'incubation pour les entreprises. Et je pense que ce message-là, on doit vraiment le marteler parce que ça fait partie des forces, des grands projets qui vont permettre de développer le Valais demain. Alors un nouvel invité nous a rejoint, c'est vous, Bertrand Ducré. Bonsoir à vous. Vous êtes le grand patron de Débiofarm International, basé notamment à Martigny et à Lausanne. Alors vous n'êtes pas d'avion électrique, vous, c'est plutôt le médicament, les études cliniques. À la pointe de la recherche, c'est assez génial de voir qu'il y a ces pôles en Valais d'excellence, disons-le comme ça. Oui, on a une expertise très pointue depuis bientôt 40 ans, maintenant, de développement pharmaceutique, donc avec des compétences très, très fortes au sein de notre organisation, qui nous permettent de considérer le monde comme un laboratoire, d'aller chercher les meilleures technologies dans le monde entier, de les développer. Bertrand Ducré, Gaëtan Cherie, il forme des ingénieurs, il va continuer à le faire. Est-ce que vous, vous êtes prêts à les engager ? Est-ce qu'ils ont les compétences que vous attendez dans votre secteur de fabrication de médicaments, notamment quant à la lutte contre le cancer ? Clairement, on a de nombreux ingénieurs qui ont été formés dans cette école, qui travaillent particulièrement sur le site de Martigny. Donc, ce lien est extrêmement fort et on le développe continuellement. Je vais parler innovation avec vous. Vous êtes vraiment sur un marché qui est mondial. La Suisse a cette réputation, encore cette réputation d'être une nation qui fait de l'innovation. Est-ce que ça va durer ? Elle a une réputation, mais elle doit la conserver, cette réputation, parce qu'elle doit le montrer concrètement qu'elle le fait. Aujourd'hui, la Suisse sort toujours en tête des classements d'innovation, mais dans les faits, quand on creuse les classements, on se rend compte qu'on tient compte de beaucoup de paramètres qui ne sont pas vraiment des purs paramètres d'innovation. Et il y a un gros travail en Suisse pour se maintenir au sommet de l'innovation. Il faut faire attention. Il ne faut pas penser qu'on est au sommet et qu'il ne faut rien faire. Il y a tout un travail à faire au quotidien pour être vraiment au sommet de l'innovation. Vous avez cité ces start-up nations comme l'Etat d'Israël, les Etats-Unis. Qu'est-ce qu'ils font de plus que nous pour avoir vraiment une réussite économique phénoménale ? Les start-up, il faut de la bonne science, numéro un. Et finalement, il faut aussi un tissu industriel. Donc on a une chance, en Suisse, on a de la bonne science, on a bon tissu industriel, mais il faut pouvoir accompagner les start-up. Et là, en Suisse, on doit prendre et accompagner les start-up. Alors justement, Gaëtan Cherie, ce sera notre dernière question. Le jeune ingénieur qui aura l'idée qui révolutionnera notre vie au quotidien, qui l'aura trouvé ici, comment est-ce que vous, vous allez l'accompagner pour passer de la recherche fondamentale appliquée vers l'économie ? Comment est-ce qu'il va être orienté ? Alors, on est en train de mettre en place tout un programme à l'intérieur de l'école qui permettra de déployer des parcours d'entrepreneurs. Donc déjà, dans le cadre de la formation, on a des cours de projet d'entrepreneuriat pour essayer de les motiver. Puis ensuite, nous, on peut faire une partie du chemin. C'est-à-dire qu'on va lui donner un certain statut dans l'école, on va l'accompagner, puis on va essayer de l'amener jusqu'au moment où il est en capacité d'aller à l'extérieur, typiquement auprès de ventures capitalistes ou de tels fonds d'investissement qui vont pouvoir reprendre la main. Et à ce moment-là, l'école, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste en background pour pouvoir amener si besoin des compétences de chercheurs pour continuer à développer des technologies puis garantir qu'elles seront robustes sur le marché. Bien, merci beaucoup à tous les deux d'être passés un instant dans ce journal. Bonne suite de soirée. Gaëtan Choury, je vous laisse rejoindre vos invités du soir. On a parlé de ce qui se passe une fois qu'il y a la recherche, mais pour qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait des étudiants, des nouveaux étudiants. Alors, comment on fait pour trouver la relève ? Eh bien, ça se passe déjà dans les écoles primaires en 7H et 8H, comme cet exemple du côté de Monté, avec cette initiative organisée entre le canton, l'HUSSO et Novelis, un concours de robotique. Exemple, regardez. Un concours de robot pour les écoles. L'initiative souffle cette année ses 10 bougies. Depuis 2008, en collaboration avec l'École des métiers et Novelis, l'AHUSSO ambitionne de familiariser ses élèves de 8H au monde de l'ingénierie. Pendant deux mois, ces jeunes âgés de 10 à 12 ans s'entraînent à la construction, la programmation et la gestion de projets. On apprend déjà un peu la robotique parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés. Mais aussi pour nous apprendre un peu comment ça marche, tous ces robots qu'on a dans la vie de tous les jours, par exemple, téléphone, des caméras, comme ça, des ordinateurs, pour nous apprendre un peu comment ça marche. Si plus tard, on veut devenir ingénieur ou bien travailler autour de la technologie, ça peut nous servir. Encadrés par leurs professeurs, mais surtout grâce aux conseils avertis dispensés par ces ingénieurs-formateurs, les classes reçoivent trois kits de construction Lego, un logiciel de programmation ainsi qu'un cahier pédagogique. Ce n'est pas spécialement difficile, d'une part, parce qu'eux sont nés presque avec un smartphone et un ordinateur dans les mains. Et le fait d'avoir un outil comme c'est Lego, qui est ludique et vraiment simple d'utilisation, créé pour ça, ça permet assez facilement de vulgariser la technologie. Pour qu'il percute assez fort le gobelet, pour que ça fasse un peu bouger la boule. Le travail en classe consiste en groupes de quatre ou six élèves à réaliser des défis de difficultés croissantes. Chaque exercice permet de découvrir pas à pas de nouvelles fonctions du robot, mais aussi de nouveaux concepts mathématiques et physiques. Les maths, ça fait partie du cursus. Par contre, c'est plutôt des qualités comme la logique ou la capacité à découper des tâches complexes en petites tâches qui sont plus importantes que les maths. Mais il faut quand même de la technique et de la réflexion pour essayer vraiment de faire les bonnes programmations pour qu'ils aillent au bon endroit, au bon moment. À quelques jours de la finale des championnats valaisans de robotique, qu'en est-il des vocations ? Vers quoi le destin de ces élèves semble les appeler ? Je trouve ça compliqué. C'est pas mon délire. Surtout la robotique, j'aime pas trop. Toi, ça t'intéresse ? Pas forcément, mais c'est une belle expérience en tout cas. Ça me donne envie de continuer parce qu'il y a quand même cette curiosité qui a envie de découvrir ce qui peut être encore plus loin avec des petits robots un peu comme ça, jouer pour les enfants. Je me verrai dans d'autres métiers, mais c'est vrai qu'ingénieur, c'est quand même un métier passionnant. Voilà, certainement que l'un ou l'autre de ces élèves de 7 et 8 âges vont se retrouver dans quelques années, ici même, dans cette énergie police. Avec nous, deux nouveaux invités. François Cépé, bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur de la HESS au Valais. Et Christophe Darbelet, conseiller d'Etat, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes comme un poisson dans l'eau, puisque vous êtes ingénieur agronome, vous. Alors, on a vu ces jeunes élèves. Vous, le déclic, à quel âge vous l'avez eu et comment il s'est produit ? Je veux devenir ingénieur. D'abord, je voulais faire vétérinaire. Après, j'ai hésité à faire médecin. Et puis, j'ai décidé, j'ai annoncé ça à la famille Sofferreur le jour de Pâques, que j'irai au Poly-Azurique faire les sciences agronomiques. C'était la voie familiale. Mais ça s'est décidé un peu à la dernière. À la dernière minute. Alors, tous les deux, vous avez certainement plusieurs points communs. Mais il y a le point commun qui vous lie, c'est le lien entre l'économie et la formation. Vous en avez fait un élément de campagne lors de la campagne au Conseil d'Etat. Christophe Darbelet, ce sont vos deux départements maintenant, vos deux dicastères. Et puis vous, François Cépé, vous étiez responsable à l'époque du développement économique au canton du Valais, aujourd'hui directeur de la HESSO. Le lien économie-formation, il est naturel ? Il est absolument naturel, surtout au niveau des HESS, puisque la mission des HESS, c'est de travailler de façon très étroite avec l'économie, avec les institutions aussi sociosanitaires et ce genre de milieux. Christophe Darbelet, un enjeu majeur maintenant pour notre canton, c'est de votre responsabilité d'amener la jeunesse valaisanne à ce défi technologique. Quelles seront les mesures concrètes que vous allez prendre dans les deux à cinq prochaines années ? Alors, préparer une génération à la digitalisation, c'est un enjeu majeur. Il ne faut pas lâcher les fondamentaux, ce qu'on apprend à l'école, mais il faut rajouter cette couche de digitalisation. Et là, les deux principaux enjeux, à mon sens, le premier, c'est la formation des enseignants pour qu'ils aient un petit peu plus d'enthousiasme que ceux qui nous apprenaient l'allemand à l'école avec deux leçons d'avance. Et puis surtout aussi l'équipement, parce qu'aujourd'hui, on a fait un recensement de l'état technologique de l'école valaisanne pour cette nouvelle génération. Et franchement, avec le vieil ordinateur de la commune qui a 12 ans d'âge et qui est au fond de la classe, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir travailler. Est-ce qu'on est en retard ? On est en retard au niveau de l'équipement. On est aussi en retard en termes de formation des enseignants. On n'est pas plus en retard que les autres. Mais si on veut maintenant prendre ce train, il faut ce coup d'accélérateur, il faut ce rattrapage qui est absolument indispensable. Et ça, ça se joue maintenant dans les 2 à 3 prochaines années. On peut s'appuyer heureusement sur la HECSO, sur les PFL avec qui on a une collaboration très, très intense. Et on va faire rentrer cette volonté, cette technologie déjà à l'école obligatoire chez les tout-petits. Le Valais, terre de technologie. Alors pourquoi le terreau est propice ? Le terreau est propice parce qu'un peu par hasard, il y a eu des pionniers. Il y a un peu plus de 30 ans, il y a des gens qui se sont dit on va faire ici dans ce canton la 1re école d'informatique de Suisse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez à Martigny un institut pour l'intelligence artificielle. On lance d'ailleurs le 1er master en intelligence artificielle en Valais, universitaire, avec eux. Ils se sont dit on va faire de l'intelligence artificielle un thème de recherche. A l'époque, il n'y avait que dans les films de Stanley Kubrick qu'on en parlait. Et bien là, ils en ont fait quelque chose. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Tout le monde ne parle que de ça. Dans les hôpitaux, dans les industries, dans la science en général. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de pionnier. On a eu un peu de chance, mais surtout, il y a eu des personnalités dans politique et dans ces écoles d'ingénieurs qui ont une vision extraordinaire. François Cépé, le vice-président de l'EPFL, a parlé quasiment d'un horizon de 25 ans. Si on n'active pas, ça peut prendre une génération pour mettre à niveau les connaissances digitales et numériques. Est-ce qu'on est en retard ? Vous, vous côtoyez ces étudiants. C'est quoi le niveau ? Le niveau est intéressant. Après, la grande difficulté qu'on a, c'est de savoir quels sont les besoins du monde économique de demain. Et quand je dis demain, c'est l'année prochaine ou l'année suivante. L'évolution technologique va à un tel rythme et les entreprises doivent s'adapter à une telle vitesse qu'il est difficile pour les écoles de savoir exactement comment former les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils soient capables de répondre aux défis de demain. Et là, il est beaucoup question d'agilité, de flexibilité, d'état d'esprit, d'interdisciplinarité. C'est les valeurs qu'on essaye de leur inculquer maintenant dans la formation. Une idée qui peut jaillir ici du campus, comment est-ce qu'elle sera accompagnée ? Vous avez des jeunes chercheurs, ils peuvent avoir de la vista, un coup de génie. Comment est-ce que ça va passer vers l'économie ? Eh bien, tout simplement par les systèmes qui ont été mis en place au niveau de la promotion économique durant toutes ces années. Typiquement, on aura dans les locaux où on se trouve ici maintenant une antenne de D-Arc avec des espaces dédiés aux start-up qui seront au cinquième étage de ce bâtiment. Et puis, on va les faire rentrer dans le système ordinaire de soutien de la promotion économique et de D-Arc comme on le fait avec le BioArc à Viège ou à Monté, avec le TechnoArc à Sierre. Alors, j'aimerais vous entendre tous les deux sur le fait qu'il y a des grincheux qui disent aujourd'hui que les PFL, la HSSO, ça coûte beaucoup d'argent, mais ça ne rapporte pas grand-chose, ce CP. La formation, ça coûte cher. On peut essayer l'ignorance pour voir. Christophe Darmelay ? Je pense que j'en ignore tout. Moi, je vous prends juste l'exemple. Il y a une petite dizaine d'instituts universitaires, d'instituts de recherche, comme l'Institut pour l'intelligence artificielle qui font de la recherche en Valais. Ça coûte au canton 8 millions. Eh bien, ces 8 millions génèrent pour l'économie valaisanne 40 millions, et je ne vous parle pas des retombées fiscales. Donc, il y a un multiplicateur de 6 ou 7. Et simplement ça, sans prendre en compte tout ce que ça peut occasionner comme innovation et comme futur pour les entreprises et l'emploi en Valais, c'est déjà un investissement qui est très intéressant avec des places de travail à haute valeur ajoutée. Il faut ramener des cerveaux en Valais, ces cerveaux valaisans qui sont partis, il faut leur donner des perspectives. On a des jeunes ici qui peuvent se former dans ces métiers. Ce sont des métiers d'avenir, et je pense que c'est le meilleur investissement pour l'avenir. L'économie de demain, sans un système de formation et sans la formation, sa vie durant, c'est une économie qui partira à l'étranger. Si on veut garder ce niveau de vie, il faut investir là où c'est productif, dans la formation. Voilà, votre cri du coeur qui est certainement entendu de chez nos téléspectateurs. Merci Christophe Darbelet, merci François Cépé d'être venu sur ce plateau. On va vous laisser aussi profiter de la fin, de la suite, en tout cas de la fête. Merci infiniment. Et puis on vous parle de cette énergie police depuis le début de cette émission. Avec tout ça, avec tout ce qui s'y passe, cette énergie police est déjà active, j'ai envie de dire, puisque l'EPFL a pris ses quartiers au numéro 17 de la rue de l'Industrie, ici à Sion. La HES déménagera pour la rentrée 2020. Alors, jeunesse et visite guidée de cette énergie police en compagnie de Yves Balmer. Dès les années 60, Roger Bonvin, ancien président de Sion et également président de la Confédération, avait prédit que la capitale valaisanne devait se préparer à devenir un jour universitaire. Cette prévision s'est matérialisée en 2013. Le campus Vallée-Vallée s'est inspiré de nombreux bureaux d'architecture tant suisses qu'étrangers. Le jury a examiné 63 projets. Au final, c'est un bureau sédunois, Eveco Ferreira, qui l'emporte. On a un peu déraillé sur ce projet. On a donc fait une petite allusion aussi au train avec une sorte de wagon disposé qui aurait déraillé, qui sont décalés les uns par rapport aux autres. Dès cette date, le campus va de l'avant. C'est ici, au sud de la gare de Sion, que le quartier se métamorphose. Le bâtiment de la rue de l'Industrie 17 et sa tour emblématique sont les premiers réhabilités. C'est un bâtiment industriel qui a une grande qualité, qui permet de le reconfigurer complètement par rapport aux exigences de l'EPFL. En plus, on profite de l'occasion pour le remettre aux normes sur le plan sismique, sur le plan énergétique. Ce vaste quartier de l'innovation réunit autour du canton du Valais, le pôle EPFL, la HESSO Valais-Valice, la fondation d'IARC, des start-up et la ville de Sion. Des liens plus étroits vont ainsi se développer entre recherche fondamentale et recherche appliquée. La proximité souhaitée entre l'EPFL et la HESSO deviendra physiquement concrète dès la rentrée académique 2020. À cette date, la construction des trois bâtiments actuellement en cours sera terminée et les étudiants en ingénierie pourront investir les lieux. À terme, l'école plus attractive devrait accueillir quelque 450 élèves dans des locaux dernier cri, contre environ 350 actuellement. Nos deux derniers invités sont très impliqués, très investis par cette énergie police. Le président de Sion, Philippe Varone, bonsoir. Bonsoir. Et puis votre successeur, Marcel Maurer, votre prédécesseur. Non, je ne suis pas devin. Il n'y a pas de scoop, pas du tout. J'arrive à la fin de l'émission. Effectivement, prédécesseur, Marcel Maurer, bonsoir. Bonsoir. On a parlé de ce rapprochement entre l'EPFL, la ville de Sion. D'abord, racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette rencontre avec Patrick Ebichère, à l'époque, le président de l'EPFL. La première fois que vous l'avez rencontrée. Bon, je l'avais rencontrée à plusieurs reprises, déjà bien avant ce moment un petit peu historique, c'est vrai. Un dimanche matin, il descendait de son chalet de Nanda. Il est venu visiter le bâtiment Industrie 17, qui est juste un bâtiment avant nous ici. Et puis effectivement, il a vu ce bâtiment où il y avait déjà un étage intitulé espace création, mais qui était très sommairement aménagé. Et puis, il a eu un espèce d'éclair qui un jour a donné ce que nous avons la chance de voir aujourd'hui. Marcel Maurer, vous vous dites quoi dans les couloirs du bâtiment de la numéro 17 ? À ce moment-là, vous vous rendez compte que tout part peut-être de là, on ne saura jamais. Il y a plusieurs pas-pas de ce projet. Mais qu'est-ce que vous vous dites ? Non, mais en fait, j'avais fait un petit stage de quelques semaines du côté de Lausanne où j'ai eu le temps de réfléchir. Et je m'étais dit, il ne faut vraiment plus traîner maintenant, il faut qu'on montre ce bâtiment à M. Vichert. Puis quand il est arrivé, j'ai vu dans ses yeux une lumière qui ne trahit rien d'autre qu'une passion de se dire là, on va pouvoir faire quelque chose. Après, bien sûr, il y a eu beaucoup d'acteurs, beaucoup de décisions. Mais je crois bien que c'est le moment clé. Vous sentez qu'il y a un coup à jouer ? Je vois que M. Vichert me dit là, on peut faire quelque chose. Alors, vous êtes tous les deux Cédinois, vous avez grandi à Sion. Qu'est-ce qu'il y avait ici sous nos pieds quand, M. Varon, vous aviez 12, 13 ans ? On joue au foot ici ? Je ne me souviens plus si on joue au foot. Moi, j'étais plutôt du haut de la ville. Donc je venais un petit peu moins ici. Mais c'est vrai que c'était presque un quartier un petit peu étranger pour moi. Donc on voit que passer les voies ferrées, c'était compliqué pour le bon nombre de Cédinois. 28 000 personnes travaillent à Sion. Aujourd'hui, 33 000 y vivent. On va rajouter aujourd'hui dans ces bâtiments quasiment 1 000 personnes. des personnes qui vont s'installer, des personnes qui vont venir étudier, qui vont penduler. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir tout ce monde ? Alors, nous sommes prêts. Nous avons déjà anticipé ces futurs ou ces chercheurs actuels. Il y en a plus de 220. Il y en a une centaine qui sont établies sur la ville de Sion. Donc on a déjà mis en place toute une structure pour les accueillir, pour leur montrer la qualité, la diversité de nos infrastructures. L'objectif, c'est vraiment de les attacher à Sion, à ce magnifique climat. Nous, à l'extérieur, tout en travaillant très régulièrement sur Sion, ça donne le vertige. La ville est en chantier. Il y a 1 000 choses qui s'y passent. L'hôpital, ici, Energy Police, le cours de gare, c'est une ville. La capitale explose. Est-ce que vous sentez quand même qu'il va y avoir, au niveau des infrastructures, beaucoup de sollicitations qu'il faudra quand même gérer ? Alors, effectivement, on sent qu'aujourd'hui, l'attractivité de la ville est forte. C'est aussi tous les investissements qui ont été faits par mes prédécesseurs. Marcel Mauraire en est un vibrant exemple. Et puis, aujourd'hui, il faut capitaliser là-dessus. Il faut être capable d'accueillir les gens qui veulent rejoindre la ville de Sion. Donc, ce nouveau quartier dont on parle, ce Ronco 21, c'est un des réceptacles de toute cette dynamique qui a été instituée par les générations précédentes. Tout ça est un peu de votre faute, Marcel Mauraire. Tout ça est un peu de votre faute, tout cet afflux. La ville est prête à gérer tout ça ? Alors, déjà, une chose, c'est vrai qu'il y a des moments clés où il y a la petite étincelle, il faut prendre le bon chemin. Après, il faut vraiment encore beaucoup, beaucoup de travail de pas mal de monde. Oui, la ville, elle est depuis pratiquement 8 ans, elle a une croissance de 500 habitants par an. Donc, elle est quelque part entraînée déjà à cette croissance. C'est devenu un pôle où les gens ont du plaisir à vivre. Alors, c'est vrai que ça implique des écoles, des crèches. Je crois que la ville est en train de réaliser dans ce domaine, justement, des infrastructures qui correspondent. 1 000 personnes à science, c'est 2 années de croissance. Donc, si on dit qu'il y a 1 000 personnes, ce qui est surtout extrêmement impressionnant, c'est une vraie valeur ajoutée. Les personnes qui viennent arrivent avec des compétences et amènent une très grande valeur ajoutée. Le nombre de personnes lui-même, je pense, c'est une chose que la ville peut gérer sans problème. Le campus est sorti de terre. On dit qu'il est sous toit. Le gros oeuf est terminé. Lorsque vous regardez la silhouette de cette ville, avec maintenant la présence de ce campus, qu'est-ce que vous vous dites, Marcel Morière ? Ça a radicament changé le visage de la ville. Bon. À titre personnel, c'est beaucoup d'émotion de voir ces bâtiments grandir. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs années où on est dans les plans, dans les papiers, dans les séances, et il n'y a pas de réalisation concrète. Après, je crois qu'en politique, pour nous, mon collègue Philippe et moi-même, la plus belle des choses, c'est de contribuer à l'économie mais aussi à la formation. Donc, si on peut faire de son une ville de formation encore plus que ce qu'elle était avant, franchement, je pense qu'on remplit notre mission. Oui. On imagine que l'émotion, c'est la même pour vous. Elle est la même chose. Elle est là au quotidien et puis on voit qu'effectivement, on passe de la ville historique, la ville du 20e, à un nouveau gabarit. Puis je pense qu'il faut qu'on se prépare à ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est presque surprenant quand on voit ces bâtiments s'ériger. Mais on sait que demain, avec la latte, on doit densifier vers l'intérieur tout en préservant de la qualité. On voit que la population est prête à rejoindre ces nouveaux espaces, cette nouvelle qualité. On a le Rhône. On est vraiment dans un périmètre qui permet beaucoup de folie, je dirais, de pouvoir créer une belle dynamique pour la ville de Sion. Et maintenant, on n'a plus peur de passer les voies de chemin de fer, effectivement. Merci à tous les deux d'être venu conclure cette émission spéciale pour les 30 ans de la chaise. Fabien, on retiendra évidemment que c'est important d'oser. C'est la phrase de Marcel Morère. Et cette phrase, je l'aime beaucoup. Ne pas oser, c'est très risqué. On peut dire ce soir que le Valais, que la ville de Sion a osé. Le futur, on l'écrira tous ensemble. On verra bien ce que ça donne. Mais le risque est pris. Il faut maintenant... Il faut y aller. Il faut y aller. Merci beaucoup. Nous aussi, on va y aller. Merci Fabien. Merci à toutes les équipes de Canal 9 qui ont préparé cette émission spéciale. Évidemment, merci à la HESSO-Vallée avec un clin d'œil particulier à Xavier Bianco qui nous a beaucoup aidé à préparer cette émission. Je vous retrouve demain pour le journal. D'ici là, passez une très très belle soirée sur Canal 9. Bonsoir. Merci à tous.